— Il fallait qu'on vous lise une partie de cette lettre que vous retrouvez sur rmcsport.fr, lettre de Jean-Michel Aulas à Nasser El Khelaifi, donc suite aux déclarations récentes du président de Lyon envers le Paris Saint-Germain et ses investissements. Attention, on y va, musique. Cher Nasser, comme évoqué brièvement jeudi soir, je voulais t'adresser ce petit mot pour clarifier ma position et la perception que tu en as. Tout d'abord, j'apprécie sans aucune ambiguïté tant l'homme que le président du PSG qui réalise certes, avec des moyens très supérieurs aux autres, des performances sportives magnifiques. Nous sommes dans une compétition à 20 clubs où seules les deux premières places et accessoirement la troisième, mais c'est très compliqué, dérélemment, peuvent accéder aux ressources très importantes de l'UFA. J'ai pas tout pris, j'ai fait un condensé. Certains de ces clubs, comme l'Olympique Lyonnais, ont investi des centaines de millions d'euros dans la construction de stades de camp d'entraînement et la rentabilité de ces investissements ne peut être envisagée qu'avec la certitude de pouvoir participer aux compétences européennes au regard des ressources qu'elles procurent. Aussi, mon cher Nasser, compte tenu de la relation capitalistique et organisationnelle du groupe BIN, j'aurais volontiers imaginé qu'une partie de la puissance considérable de l'État du Qatar puisse participer à la revalorisation des droits télés français, afin de démontrer que la solidarité vis-à-vis des autres clubs français s'effectue, en particulier en France où les clubs sont les plus pénalisés par la suprématie non contestable du PSG. Donc en gros, ils voulaient que la thune de Droit Télé... — Non, mais il y a de la thune, en fait. — De la même manière, dit Jean-Michel, nous aurions pu imaginer, mais c'est probablement un rêve inaccessible, qu'une partie des... — Attends, tu peux refaire ce petit bout de phrase, s'il te plaît ? Parce que là, je pense que c'est là que ça va être très drôle. — De la même manière, nous aurions pu imaginer, mais c'est probablement un rêve inaccessible, qu'une partie des grands sponsors Qatari puissent aussi, à l'instar de l'aéroport de Doha avec le Bayern, aider les clubs français dans leurs courses à la croissance des revenus. Je t'exprime tout cela non pas pour justifier mes prises de parole, car je sais qu'elles t'irritent, mais je ne peux occulter les réponses au regard de ma position dans les instances françaises européennes. Bref, Jean-Michel veut de la thune. — Il ne met pas bise à la fin, je crois ? — Non, il met bien à toi, Jean-Michel. Vous le retrouvez en intégralité, en intégralité, sur le site rmcsport.fr. — La lettre est mythique. Et comme tu dis, il veut de la thune. Et donc, comme Jérôme l'a fait, moi aussi, puisque maintenant, on va en faire un peu plus souvent, je veux lancer ce hashtag très important, hashtag du blé pour Rollas. Je lance officiellement le hashtag du blé pour Rollas. — Je vais le tweeter dix fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada